Le câble de dérailleur qui casse, c'est un classique. Ça peut arriver si votre câble est endommagé ou est filoché. C'est pas grave en soi, mais le problème c'est que vous êtes bloqué sur le petit plateau s'il s'agit du dérailleur avant, donc vous allez sévèrement mouliner sur un VTT, le retour sera long, ou pour un dérailleur arrière, vous serez bloqué sur le petit pignon. Donc pour un vélo monoplateau, il faudra les cuisses de Jani Longo pour franchir les côtes. Bon, si vous n'avez pas de câble de rechange, on a deux solutions. Première, mettre un bout de bois ou une pierre pour rester sur le plateau central entre le cadre et le dérailleur. Donc une technique monolithique en somme, mais qui marche. Deux, pour un dérailleur arrière, pour rester sur une vitesse intermédiaire, vous pouvez utiliser le câble cassé à l'envers pour maintenir le dérailleur. Vous appuyez sur le dérailleur pour le mettre dans la bonne position. Vous mettez l'embout de câble au niveau de la dernière butée de gaine sur le dérailleur. Vous passez le câble. Et pour finir, vous serrez la vis de câble. Autre solution, attachez le dérailleur avec un collier de serrage par exemple, au cadre ou au porte-bidon. Vous pouvez aussi essayer de régler vos butées, de façon à ce que le dérailleur soit dans une position plus intermédiaire. Le mieux, c'est de toujours prendre avec soi un câble de vitesse, ainsi qu'un câble de frein. C'est hyper léger, facile à changer, et ça vous évite ce genre de pépin. Et un multitool, évidemment. On va noter que c'est le même problème, et les mêmes solutions, si c'est votre manette de vitesse qui casse.